Yo yo yo, salut les amis, salut les Kai, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes content, j'espère que vous êtes hypé, Sigma est sorti sur le PTR à 19h30 J'ai eu le temps de le jouer quasiment 2h pour pouvoir vous donner un peu mon impression à chaud, ce qui peut aussi se dire à gauche à droite par rapport à ce personnage Main Tank of Tank On va tenter d'y répondre, je vais vous montrer avec précision toutes les capacités, leurs valeurs et tutti quanti En tout cas c'est un tank très complexe à jouer et ça fait super plaisir parce que ça va prendre beaucoup de temps pour le maîtriser Bon alors juste pour commencer, j'adore ce tank, il est incroyable à jouer, il est très complexe, ça prend beaucoup de temps pour apprendre ses mécaniques Ça va être entre guillemets, j'ai pas envie de dire pas à la portée de tout le monde, mais ça demandera en tout cas beaucoup de temps pour le maîtriser On va commencer par ses capacités, on parlera après Main Tank of Tank, une fois que vous aurez toutes les armes en main et puis on parlera aussi de composition après La première de celles-ci, la première capacité c'est ces hypersphères, ces petits trous noirs entourés d'une cage assez chelou Ce sont des projectiles, mais attention, ce sont des projectiles Splash qui font 60 de dégâts par charge, à savoir qu'il en a 2 Elles se déplacent à un peu près 50 mètres par seconde, pour vous donner un exemple, c'est plus rapide que les roquettes de Pharah qui sont à 35 mètres par seconde Et plus lents que les orbes de destruction de Zenyatta qui elles sont à 90 mètres par seconde Chose intéressante, c'est qu'elles rebondissent contre les murs et pour qu'elles explosent, il y a 2 critères Soit elles touchent quelqu'un, soit une distance totale de 20 mètres est parcourue Donc même si vous tirez dans le vide, il y aura une explosion au bout de 20 mètres Ce splash, autre détail, il y a beaucoup de choses complexes, mais ce splash d'à peu près 1 mètre de diamètre Va attirer les ennemis légèrement vers le centre de celui-ci Pas forcément ultra important, mais c'est bon à noter Et dernière chose à préciser, il n'y a pas de headshot, rassurez-vous, ça fait quand même très très mal On est à 120 dégâts si les deux sphères touchent Ça prend du temps avant de s'y faire, de s'y adapter, parce qu'il y a forcément le rebond Ça va être extrêmement efficace pour passer derrière des shields Dans les endroits clos, comme on pouvait le faire avec Junkrat et son lance-grenade Je pense par exemple au couloir sur le dernier point à Anamura Vous allez pouvoir torpiller, surtout qu'en plus les munitions sont illimitées en étant tranquille Et il y a aussi un truc qui est vraiment important qu'on ne remarque pas forcément je pense au premier oeil Mais ces armes vont se recharger quand ça va exploser Donc il y a quelque chose de très simple, c'est que si vous êtes à max distance Et bien votre DPS sera moins important que si vous êtes au corps à corps Parce que si vous êtes au corps à corps, elles vont directement exploser et commencer le temps de rechargement Alors que si vous êtes à longue distance, vous allez perdre je crois à peu près 0,4 secondes dans le cycle de rechargement et de dégâts Et donc vous ferez moins mal puisqu'il y a le temps de travel, de voyage, du projectile Bref, ce qu'il faut savoir c'est que cette capacité est extrêmement utile Elle fait extrêmement mal, soyons honnêtes En plus, étant donné que c'est à l'infini, vous pouvez la spam contre les boucliers à l'infini Vous êtes une source de dégâts, surtout contre les shields, vraiment insane Et si les ennemis sont rapprochés, forcément ça va doubler ceci Dans une graviton, c'est un exemple parmi tant d'autres Bah ça va être insane dans une orbe aussi de Zaria S'il y a plusieurs personnes qui seront chopées Vu qu'elles seront très rapprochées, ça va faire extrêmement mal Donc n'hésitez pas à pré-shot pour le coup Ça peut être vraiment intéressant Le problème forcément, c'est qu'à longue distance Si vous êtes premier point Numbani qui a une bunker en face tout au loin Ou même sur Paris, vous n'aurez pas la distance nécessaire pour être utile Mais ça on en parlera forcément après quand on aura vu tout son kit pour voir son utilité Parlons désormais de son gros rocher accrétion Il enlève un morceau du sol, un morceau de rocher Et va le balancer sur les ennemis Ça fait 80 de dégâts Ça a un splash d'à peu près 1m50 je dirais comme ça à vue d'oeil Mais par contre voilà, les 80 de dégâts c'est que si vous touchez directement la cible Si c'est autour, on est à peu près autour des 50 points de dommage Mais c'est pas tout parce que ça va infliger un knockback Ça va repousser la cible en arrière Si vous tirez de proche, elle sera repoussée qu'un tout petit peu Cependant plus vous allez tirer loin, plus celle-ci sera repoussée En sachant qu'il y aura aussi un micro stun Un peu comme l'effet du shatter de Reinhardt Qui pourra cancel un ultimate Qui pourra cancel une incantation en cours Vous l'appelez comme vous voulez Mais vous voyez le délire de toute façon A savoir que ça ne peut pas être deflect Et ça ne peut pas être matrice par D.Va Mais ça de toute façon je ferai un missbuster pour en être bien sûr Et vous montrer ça, vous aurez l'épisode probablement dès demain matin Alors certes c'est une capacité qui est assez lente On est dans les 30 mètres par seconde Mais l'avantage c'est que pour le coup c'est sa seule capacité Qui est vraiment à longue distance donc ça peut vous servir Mais c'est surtout cet intérêt de stun qui est insane On est sur un chargement de la capacité de quasiment 1 seconde 5 Donc il faut prévoir son shot, anticiper son shot Surtout qu'en plus vous allez être ralenti de 50% de vitesse de déplacement A peu près à vue de nez quand vous êtes en train de le faire Donc ce sera plus facile de vous toucher Mais par contre voilà ça peut vous permettre de stop directement Un Genji sous Nano Blade Un Doomfist dès que vous voyez qu'il vous arrive dessus Vous pré-shotez ça et vous allez pouvoir lui mettre un gros stop En termes de dégâts on n'est pas sur quelque chose d'intéressant C'est vraiment l'effet de stun qui est assez insane Même si ça demande beaucoup de maîtrise Ok alors là c'est les capacités qui faisaient des dégâts On va quand même passer sur ses capacités défensives désormais Commençons avec son Kinetic Grasp Qui marche un peu finalement comme j'avais dit Je suis plutôt content comme dans Titanfall Sauf que vous n'envoyez pas les projectiles Pendant 2 secondes vous allez pouvoir absorber à la fois Tous les projectiles basiques et les dommages de Hit Scan Donc tout ce que vous pouvez imaginer par défaut C'est à dire les balles de McCree, de Widow, de Hash Les roquettes de Pharah, les mines de Junkrat, Tootie, Quentie Ça vous allez pouvoir les absorber Et ça sera converti à hauteur je pense d'un peu près un tiers En shield mais pas en shield classique Je vais dire en super shield, en shield temporaire Donc c'est pas le bleu clair mais c'est le bleu foncé Qui va durer je crois quasiment 6 à 7 secondes maximum Avant de disparaître Donc vous n'allez pas vous soigner Vous n'allez pas réaugmenter votre shield de base On est sur un perso mais ça vous l'avez vu depuis le début du gameplay Sur 300 PV et 100 de shield Mais détail ultra ultra important C'est que déjà ça ne marche que devant vous Mais surtout ce shield supplémentaire qui a été absorbé Qui va vous être donné Ne l'est réellement qu'à 2 secondes Lorsque l'animation se termine Pouf vous avez enfin le shield Donc si quelqu'un est derrière vous Vous n'allez pas pouvoir absorber les dégâts On est sur un cooldown de 15 secondes Mais autre détail ultra important avec celle-ci C'est que vous ne pouvez pas l'arrêter Donc faites super attention quand vous l'utilisez S'il y a un flanqueur qui arrive sur vous Il va vous tirer 2 balles Vous allez le claquer par réflexe Et puis lui il aura juste à attendre Parce que vous ne pouvez rien faire d'autre Lorsque vous êtes en train d'utiliser cette capacité Et surtout tout à l'heure Si je parlais de dégâts classiques De dégâts basiques C'est parce qu'avec les habilités Et bah ça ne fonctionne pas Du moins ça ne fonctionne pas avec toutes les habilités Par exemple la graviton de Zarya passera à travers Il faut que je vérifie Et de toute façon je vous montrerai tout ça avec le Miss Buster Mais on n'est pas du tout sur quelque chose Qui sera aussi fort qu'une matrice de Diva Même si ça s'applique sur quelques mètres devant vous Ce qui va vous permettre de pile De protéger vos supports On n'est clairement pas sur quelque chose D'aussi puissant que notre chère joueuse coréenne Passons mes chers amis Il y a sa deuxième capacité Qui est sa barrière expérimentale Qui est à 1500 PV La grande particularité Alors ça va vous rappeler L'ancien shield de Symmetra Mais c'est qu'en fait Lorsque vous laissez appuyer sur le clic droit Elle va avancer dans la direction Et l'angle que vous souhaitez Lorsque vous relâchez le bouton Celle-ci va s'arrêter Et si vous réappuyez une fois Elle s'enlève Et si vous laissez réappuyer Ça va annuler l'ancienne Et en renvoyer une autre Vice versa Celle-ci se régénère Parce que ça c'est une grande question Que j'avais d'à peu près 175 PV Après 2 secondes Sans être sur la carte Et là c'est un truc Qui va être ultra complexe avec lui En tout cas moi J'ai pas eu la réflexe directement C'est de tout le temps l'enlever Tès qu'un teamfight est fini Il faut l'enlever Pour qu'elle puisse se régénérer Et si on vous la casse Il faut attendre 5 secondes Avant de pouvoir en avoir une nouvelle Elle reste de façon Complètement illimitée Sur le terrain Et du coup je pense que Vous l'avez compris C'est extrêmement difficile à utiliser Mais il y a plein de façons de le faire Parce que comme je vous le disais Vous pouvez la lancer au loin Pour vos alliés Il n'y a pas de distance limite Vous pouvez la caler Comme une barrière d'Horissa Et vous pouvez aussi La faire avancer Et avancer avec votre équipe Si vous êtes sur une choke Sur un couloir Afin de vous permettre D'arriver au corps à corps Donc vous le comprenez C'est super complexe à utiliser Mais super intéressant Alors on va pas être En termes de réflexe Comme un shield de Reinhardt Pour counter des ultimates Ou des capacités Mais c'est totalement faisable Que ce soit pour les bombes Ou même les ultes de McCree Vous aurez le temps de les caler Mais surtout S'il y a un truc Qu'on ne pouvait pas faire Qu'on peut faire désormais Avec cette barrière C'est la poser Devant le nez D'un ennemi Qui est très loin Et oui par exemple S'il y a une widow Qui vous embête Qui est toujours au même endroit Vous pouvez de l'autre côté De la carte Lui mettre un shield Directement sous le nez Pour l'empêcher totalement D'utiliser ce spot Ou si vous voyez Que ça campe au loin Vous pouvez faire venir Votre bouclier juste devant eux Ce qui pourra vous donner Le temps de vous déplacer A un autre endroit Et même comme l'a dit Papa Jeff dans sa dev update S'il y a une Pharah Vous le faites avancer Vers elle Et si elle est pas trop loin Le shield sera pas détruit Et en fait Les dommages vont s'appliquer à elle Étant donné que ça va lui arriver Dans le nez Alors il a l'air incroyable Ce shield dit comme ça Cependant c'est difficile à maîtriser Mais surtout Il faut garder en tête Qu'il est beaucoup plus petit Qu'un shield de Reinhardt Que d'Orisa Il englobe moins aussi Et c'est un shield forcément Qui est certes polyvalent Mais qui en termes de tanking pur Sera beaucoup moins utile Mais ça on en reparlera juste après Que celui d'un main tank Comme Reinhardt Ou Orisa encore une fois Bon alors parlons de sa dernière capacité Avant de parler de tout ça Son ultimate Alors celui-ci est super intéressant On est sur une grande zone Je pense qu'on est à peu près Sur 7 à 8 mètres de radius Où il va faire léviter les gens Leur infliger directement 50 de dégâts Et les faire s'écraser Par terre après 4 à 5 secondes Et ils vont recevoir 50% de leur PV maximum Sous forme de dégâts Vous avez bien entendu Donc un tank à 500 HP Vous allez lui faire 50 de dégâts Plus 250 de dégâts 300 au total Cependant il y a d'autres détails Par rapport à ça La totalité de la capacité Dure à peu près 4 à 5 secondes Mais par contre En tant que Sigma Vous ne pouvez rien faire d'autre À part vous déplacer en volant Et oui vous pouvez voler Autant que vous voulez Pendant que vous êtes en train D'incanter cet ultimate Mais il y a d'autres spécificités Étant donné que c'est un ulti En plusieurs phases En fait vous allez voler Vous appuyez pour mettre Votre trou noir Il va se passer environ 1,5 secondes Pour que les personnes Puissent s'enfuir Sachez que si la personne Est en plein milieu du trou noir Elle ne pourra pas s'enfuir Ceux qui seront aux extrémités Peut-être Oui Vous allez lever tout le monde Pendant quasiment 1,5 secondes Et pendant une demi seconde Voire une seconde Les faire s'écraser Par la suite Mais sachez que Pendant tout ce délai Ils ne sont pas stun Donc ils peuvent utiliser Leur capacité Un zen Et c'est très fort d'ailleurs Peut utiliser sa transcendance Pour contrer celle-ci Mais le gros intérêt Alors certes Ça fait des dommages Mais c'est vraiment Que les personnes Sont en totale incapacité De se déplacer À part en l'air Mais ça c'est vous Qui l'avez choisi Ce qui va faire Que avec un makri Et son ultimate Il va pouvoir le caler Sans aucun problème Étant donné que les gens Ne vont pas pouvoir bouger Une bombe de diva C'est exactement pareil Les gens ne vont pas pouvoir Se repositionner Donc oui C'est un ultimate Qui fait des dégâts Mais je ne pense pas Que ce soit Son seul et unique but Il y a vraiment Capacité et possibilité De faire énormément De combos Et surtout Ne balancez pas à l'aveugle Parce que voilà Vous êtes ultra vulnérable Pendant que vous le faites Surtout que le tank A quand même Une hitbox assez intéressante En termes de taille Alors on a vu Toutes les capacités Dans leurs détails Et la question A laquelle je vais essayer De répondre En plus de donner mon avis Est-ce que c'est un tank Ou est-ce que c'est un off tank Et bah beaucoup de personnes Je sais Vont dire que c'est un main tank À barrière Je suis d'accord Dans certaines situations Il va pouvoir le faire Mais alors premièrement C'est un tank qui demande Énormément d'apprentissage Mais surtout de coordination Donc ça se prend pas Comme un rain Une orissa Et ouais On va voir si ça passe Ça c'est impossible Donc je pense que À part dans les niveaux Les plus hauts Ça va être très très difficile De sortir comme un MT Surtout qu'il y a des situations Où il est clairement Pas pas viable Je pense Alors oui Sa barrière Elle peut emmagasiner Pas mal de dommages En plus vous pouvez en tanker Encore plus Avec votre capacité Votre sorte de matrice Ce qui va vous permettre De le préserver un petit peu Mais on est pas sur un shield De Reinhard Qui peut s'enlever Se remettre Comme vous voulez Avec vous Là on est sur quelque chose Qu'il faut positionner Il y a un délai A chaque fois Pour le mettre Au bon endroit Il faut pas se planter Mais d'un côté En défense Là où Orissa Peut positionner Repositionner son shield Quasiment autant Qu'elle le souhaite Car à moins d'être Ultra focus Même si ça a reçu Un petit nerf Elle peut le remettre Une fois qu'il est pété En général On prend en plus En considération Que Reinhardt Et Orissa Ont des shields Beaucoup plus gros Que Reinhardt Le régénère Plus rapidement A hauteur de 25 PV En plus par seconde Donc oui Il peut tanker Mais dans une situation Notamment en défense Tous CP Etc Et bah s'il subit Beaucoup de pocs Et de pression Ca va être très très complexe De rivaliser Avec ses autres personnages Il va être vraiment intéressant Je pense uniquement Si on le prend comme main tank Forcément En attaque Dans des situations Où ça va être des push Qui vont être très courts Où il y aura de la coordination En tous CP Il risque d'être vraiment intéressant Parce qu'il peut permettre Voilà de bloquer totalement Un champ de vision adverse Mais pour moi Je dis bien pour moi Dans la majorité des cas Et la majorité des joueurs Il sera beaucoup plus intéressant A jouer avec un Reynard Principalement Et pour plusieurs raisons Déjà la synergie très simple Que si Reynard A son shield de PT Tu vas pouvoir tanker Soit avec le tien Soit avec ta capacité De matrice Entre guillemets Que c'est un tank Qui fait très très mal Et surtout à moyenne portée Et donc forcément Être protégé par un shield De Reynard C'est un avantage supplémentaire Pour pouvoir POC Et rentrer dedans Il a un pile assez incroyable Il va pouvoir protéger Ses alliés Ses supports A la fois en repositionnant Son shield S'il y a quelque chose Qui flanque En utilisant sa matrice Sur un allié Ou en balançant Sur des flanqueurs Et bah son gros rocher Afin de les écarter Et je peux vous assurer Que si vous arrivez Soit à le toucher Et à le stun Bah il est mort Dans quasiment 100% des cas Sauf si c'est une sombra Ou une tracer qui recall Qu'en plus Si votre support Est pas loin de vous Avec votre matrice Bah vous allez deny Probablement un bon moment Le flanqueur Qui fonce dessus Et tout ça fait que son kit En fait il est ultra polyvalent Et il est tellement polyvalent Que le restreindre A unique rôle De main tank Je pense que c'est une erreur On verra si c'est plus intéressant De le prendre avec une Zarya Une Diva Un Rodog Mais j'ai quand même Quelques doutes par rapport à ça Nous verrons bien Surtout en plus avec son kit Qui est quand même très agressif Beaucoup de dommages Énormément de pocs La question reste en suspens Et je pense qu'on n'aura pas de réponse Avant quand même un bon moment Avant que les gens puissent Vraiment apprendre à jouer Et à savoir dans quelle composition Il s'adapte très bien Concernant les personnages Qui sont forts contre lui Forcément il y a Les ultes défensifs Zenyatta et Lucio Parce que même sous son ult L'ulte de Lucio passe C'est très bizarre Et les hitscan Les hitscan principalement Il a quand même Une hitbox assez grande Et surtout une tête assez grande Widow ça va être insane A mon avis contre lui Et par extension H ça va être aussi forcément très fort Il y a aussi son bras Qui marche extrêmement bien Contre lui Et mon mot de la fin En plus de trouver Qu'il est vraiment ultra intéressant Et que je l'adore Je pense vraiment bien Qu'il va s'intégrer personnellement Dans une compo Avec un autre main tank Comme Reinhardt Et beaucoup de puissance de feu Pour pouvoir détruire Faire fondre les shields adverses En plus de la sienne En premier Et ça forcément ça dépend De la distance face à l'équipe adverse Et donc ça dépend des cartes Vous l'aurez compris Bref c'est tout pour cette vidéo Je fonce Vous préparez le Miss Buster Pour essayer absolument Toutes les capacités Voir ce qui passe Ce qui ne passe pas Comme ça nous serons fixés J'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu N'hésite pas Ça fait très très longtemps Que je ne l'ai pas dit ça A t'abonner Si de temps en temps Tu regardes les news Et que ça t'intéresse Quant à moi Je vous dis J'espère que vous aimez aussi ce tank Et je vous dis surtout A la prochaine les amis A la prochaine les kai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501